Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour le défi quotidien de Turing Machines, canne d'études, j'ai tout installé, on va pouvoir commencer. Je suis presque plus malade, bientôt vous ne m'entendrez plus tousser, mais j'ai encore quelques petits restes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer si lui est le plus petit. On va prendre un 1, on va prendre un 4, et on va prendre un 5. On va essayer 154, c'est parti, 154. Je pense que je serai assez ensemble ce week-end pour vraiment essayer de faire un niveau difficile avec 4 propositions. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui explique un petit peu le fonctionnement de la partie expert. Enfin, difficile, donc je pense qu'on fera ça. Donc on va commencer par le B. Est-ce que le triangle est inférieur au rond ? Non, le triangle n'est pas inférieur au rond. Triangle... Inférieur au rond, c'est faux. Donc ça, c'était B. Ensuite, on va faire C. Est-ce que le triangle est le plus petit ? Non plus. D'accord, c'est faux aussi. Et on va essayer du coup, le dernier. Est-ce que triangle plus carré est égal à 6 ? Yes ! Un positif, ok. Attendez, je vérifie. Triangle plus carré est égal à 6, c'est vrai. Ok, ça, c'était vrai. Ok. Bon. Un peu positif quand même. Alors. Du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup. On va prendre 3-3. Non, pas 3-3 puisque... Si. 3-3. Et on va prendre au lieu du 4. On va prendre un 2. 3-3-2, est-ce que ça serait pas mal ça ? Ok. On va faire 3-3-2. C'est parti. Je ne suis pas sûre qu'on réussisse. en 6 questions. Alors, on va voir. Donc, première question. On va prendre le B. Est-ce que c'est vrai que le triangle est plus grand que le rond ? C'est ça, hein ? B, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ok. C'est déjà ça. Donc, triangle plus grand que le rond. Donc, ça, c'était B. Donc là, c'est vrai. Triangle plus grand que le rond. Triangle plus grand que le rond. Alors, on fait cette question, je pense. Je réfléchis, je réfléchis. On va faire le A, quand même. On va faire le A. Le A, c'est vrai. Le A, c'est vrai. Le triangle est impair. Donc, A, c'est vrai. C'est vrai. Le triangle est impair. Donc, c'est pas un 2, c'est pas un 4. Ouais, mais ça va pas trop mêler, quoi. On va quand même faire ça. Non, mais attendez. Si je fais, si je trouve pair ou impair, est-ce que ça va m'aider ? Donc, quel des deux, j'essaie ? En fait. Imaginons que ce soit celui-là le plus petit. On sait que ça, c'est impair. On sait que ça est plus grand que ça. Et que celui-là est le plus petit. Donc, ça serait... OK. On sait que ça plus ça égale à 6. Alors, ça plus ça égale à 6. Si c'est un 1, c'est 5. Si c'est un 3, c'est un 3. Ici, il y a un 5. Alors, attendez. Bah oui, bah du coup... Là, déjà, ce que je peux savoir, c'est que si c'est... Vu que c'est égal à 6. 1 et 5, ça fait 6. 3 à 3. Donc, on sait que là, hop... Les deux sont déjà impair. Les deux sont impair. Bon. Donc, ça veut dire que... On va faire le D. Donc là, c'est quoi ? 6, 7, 8. Est-ce que c'est vrai que la somme est paire ? Non. La somme est impair. La somme est impair. C'est faux. C'était D. C'est faux. Donc, la somme est impair. Donc, si la somme est impair, sachant que là, c'est impair et là, c'est impair. 1, 2, 3. Donc, hop. Ça aussi, c'est impair. C'est que 3 ampaires. C'est que 3 ampaires. Ensuite, si on dit que c'est 3 ampaires... On sait que le triangle est plus grand que le rond. Non. Ah oui. Le triangle est plus grand que le rond. C'est ça ? C'est triangle. Triangle est rond. Ah oui, oui. Triangle est rond. Donc, triangle est plus grand que le rond. Donc, pour moi, le triangle, c'est au moins 3 ou 5. Si c'est 3 ou 5, 3, 3, 5, 1. Donc, moi, pour moi, tac. Et donc, du coup, moi, pour moi, potentiellement, ça, c'est pas comme ça. Ensuite. Donc, ça plus ça égale à 6. Ensuite. Imaginons que le triangle soit le plus grand. Si le triangle est le plus grand... Non, le triangle ne peut pas être le plus grand. Le triangle ne peut pas être le plus grand. Attendez, pourquoi j'ai barré le 5 ici ? Pourquoi j'ai barré le 5 ici ? Le triangle est plus grand que le rond. Triangle est plus grand que le rond. Pourquoi j'ai fait ça ? Attendez. Bon, attendez. Si on dit que, du coup, le rond est plus grand que le reste. Sachant que le triangle est plus grand que le rond. Donc, si c'est ça... Non. Si le rond est le plus petit. Non, attendez. Si le rond est le plus petit. ça serait un 3. Si c'est un 3. Attendez. Je veux juste savoir pourquoi j'ai barré le 5. Le triangle n'est pas le plus petit. Le triangle n'est pas le plus petit. Ça doit être pour ça. Vu que ça ne peut pas être le plus petit, ça ne peut pas être un 1. Et si ce n'est pas un 1, parce que si c'était un 1, ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. D'accord. Donc, si je reprends. Si le triangle, si le carré est le plus petit. Ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est un 5. C'est un 5. En fait, il faut absolument que je sache lequel des deux. Parce que si le rond est le plus petit, c'est un 1, on sait que le triangle est plus grand que le rond. Donc, ça serait ça ou ça. On est d'accord. Mais comme ça plus ça, c'est égal à 6, ça pourrait être 3, 3. Ouais, je ne peux pas. Ouais, bon. On va essayer. Ouais, sinon j'ai ma septième question. Attendez, je vais essayer encore. triangle, le carré. Si le carré, c'est un 3, donc le triangle, c'est un 3 aussi. Et si les deux sont des 3, ça peut être, le triangle sera plus grand que le 1. Si le carré, c'est le 1. Si le carré, c'est le 1. Donc, c'est lui le plus petit. Donc, ça veut dire que là, ça serait un 5. Mais on n'aurait pas d'infos. Moi, à mon avis, c'est le rond le plus petit. Moi, à mon avis, c'est le rond le plus petit. Et du coup, ça serait, pour moi, c'est 3, 3, 1. Mais on va vérifier. Attendez. Ah bah oui, j'ai 3, 3, 2. Donc, on va faire 3, 3, 1. Je ne sais pas. Moi, je le sens comme ça. 3, 3, 1. Et on va faire une seule question. Et on va faire A, B, C. Est-ce que c'est vrai que c'est le rond qui est le plus petit ? Ah non. Non. C'est faux. Le rond n'est pas le plus petit. C'est faux. C'était quoi ? C'était C. A, B, C. Faux. Ok. Bon. Alors, du coup, c'est le carré le plus petit. C'est le carré le plus petit. Donc, si c'était un 1, ça serait un 5. Ça serait un 5. Et le carré est plus grand que le rond. Ok. Donc, ça serait 5, 1 et 3. Donc, si je prends 5, 1, 3. Le triangle est impair. Le triangle est plus grand que le rond. Le carré est le plus petit. La somme est impair. 5 et 3, 8 et 1, 9. Et ça plus ça, c'est bien égal à 6. 5 et 1, 6. Ok. Bon. Écoutez. On va essayer. 5, 1, 3. Ouais. On a trouvé. C'est bon. Ouais. Je ne pense pas que j'aurais trouvé plus facilement en fait. Alors. Faux. Non. Je dis faux. Faux. Et vrai. Ensuite. Vrai. Vrai. Faux. Et là, c'était faux. Ouais. Non. On n'a pas battu la machine aujourd'hui. On l'a trouvé, mais pas assez rapidement. La machine, elle a fait que 6 questions. Alors que nous, on en a fait 7. Bon. Bah écoutez. Ce n'est pas grave. Je voudrais juste vérifier un truc. Si j'avais fait ça avant ça, est-ce que j'aurais pu trouver ? Je ne pense pas. Je pense pas parce que je n'aurais pas su que tout était impair. Donc non. Je pense que je n'aurais pas pu faire lui. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné envie de jouer à Trade Machine. Comme je dis, ce week-end, on essaye de faire une petite partie un peu plus difficile. Voilà. Je vous dis à tous une très bonne soirée. Et à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...